Ouverture de main du sommet franco-africain à Vittel, les problèmes du Tchad au centre des conversations. Et dès ce soir, les 20 chefs d'État francophones sont reçus à l'Elysée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle s'appelle Ololong, Longlong pour les intimes, c'est-à-dire son propriétaire, son entraîneur et son jockey. C'est une jolie pouliche de 4 ans. Elle a gagné cet après-midi, haut la patte, le prix de l'Arc de Triomphe. A la cravache, il y avait un jeune prodige anglais de 18 ans, Walter Swinburne Jr. Pierrette Brest, qui n'aurait pas laissé sa place pour un empire, était cet après-midi à Longchamp, avec elle, les détails de la course. A la sortie du dernier tournant, Sailor's Dance, qui avait mené la course tambour battant, lâche prise et la lutte véritable s'engage entre Sun Princess et la corde. Les Anglais attaquent avec Stanera, Diamon Scholl et Tommy Charter, qui sont sur la même ligne. A ce moment précis, Ololong, qui était parti à un mauvais numéro, tout à l'extérieur, a pris le risque de plonger à la corde. Et avec beaucoup de sang-froid, son jeune jockey, William Shunburn, attend que ça s'ouvre. Regardez, c'est la kazakh bleue, toque bleu clair. Tout à l'extérieur, c'est maintenant Lutte Enchantée, kazakh rayé noir et or, qui lance sa pointe de vitesse. Ololong, avec Ololong justement, elle pulvérise littéralement Time Charter et Sun Princess, alors que Lutte Enchantée parvient à accrocher la troisième place. Belle victoire du jeune jockey prodige anglais, âgé de 18 ans, William Shunburn, sur Ololong. Arrivée de ce tiercé dans le prix de l'Arc de Triomphe, 14-26-24, Ololong, Sun Princess, Lutte Enchantée, qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs, 28 837 francs 50, et dans un ordre différent toujours pour 5 francs, 5 767 francs 50. Je dois dire que vous aviez plus confiance en elle que moi. Mais le numéro à la corde me faisait un peu peur. Et c'est vous qui aviez raison. Oui, elle était le numéro. Non ? Ben, elle était le numéro. Je crois que le jockey l'a monté merveilleusement. Oui. Il n'avait pas... Il a vraiment... Il a pris la corde et il a attendu que ça s'ouvre. Comment avez-vous vécu cette course ? Ben, je n'ai vécu que les 5... Que les 5 dernières... Oh, j'ai vu. Dernière longueur. Avant, je voyais un peu tout. Ololong ! C'est une très très belle victoire de Ololong. Tu avais confiance avant le coup déjà. Oui. On avait un très mauvais numéro à la corde. Le 24, oui. J'ai un peu tremblé pour toi. Il a bien mis. Tu es très ému. C'est bien, oui. Tout à l'heure. Par le passé, Daniel Wildestein avait déjà obtenu une belle réussite avec une jument. Souvenez-vous de Aller France. Maintenant, Ololong portera encore très loin à l'étranger le prestige des couleurs françaises. Il y a toujours de beaux chapeaux à Longchamp. Pierre-Edbres avait donné Ololong dans ses pronostics. C'était l'un de ses favoris. Fin cet après-midi du concret du mouvement des radicaux de gauche. Il n'y a pas eu de surprise. C'est Jean-Michel Bellet qui a été élu à la tête du MRG en remplacement de Roger-Gérard Schwarzenberg qui avait quitté la présidence lors de son entrée au gouvernement. La troisième composante de la majorité a revendiqué une nouvelle fois aujourd'hui son autonomie par rapport aux deux gros partis que sont le Parti Socialiste et le Parti Communiste. avec un mot-clé que l'on a pu entendre tout au long de ces deux jours de congrès, le recentrage. Un congrès pour se décomplexer. C'est un peu l'impression que donnent les radicaux de gauche pour leur dixième anniversaire. En devenant le parti du recentrage, ils tentent de se dégager de l'ombre du grand frère socialiste. Au départ, un raisonnement simple, la majorité, si elle veut rester la majorité, a besoin de s'élargir. Et qui de mieux placer, sinon la gauche modérée, le MRG, pour attirer vers lui tous ceux qui ne sont ni socialistes, ni communistes, ni d'opposition. Pour cette ambition d'un grand centre-gauche, le MRG s'appuie sur trois constatations. D'abord, il est le parti de la majorité qui a le mieux résisté aux municipales, ce qui revient à dire à ses yeux que c'est la modération qui paye aujourd'hui à gauche. Ensuite, c'est le président de la République lui-même qui appelle à la paix des classes et au rassemblement des Français. Enfin, certains radicaux d'opposition, comme Olivier Stirn, manifestent déjà des convergences avec le MRG. Jean-Michel Baillet a formulé dès ce matin son appel à l'ouverture. Je m'adresse à toutes seules et à tous ceux, fatigués des guerres idéologiques, des batailles d'étiquette, mes envies de d'agir, prêts à s'engager dans une seule et grande bataille, celle destinée à donner à la France toutes ses chances de conquérir l'avenir. Partout dans ce pays, dans les collectivités locales, dans les entreprises, dans les associations, des citoyennes et des citoyens s'intérosent et sont prêts à changer leurs habitudes, à abandonner leurs craintes, à reprendre individuellement ou collectivement l'initiative. Je leur demande de franchir le port, je leur demande avec nous d'animer la vie civique, la vie politique de ce pays pour ensemble réconcilier les Français. Première étape pour travailler au rassemblement des modérés, la possibilité d'une liste autonome aux élections européennes, dans laquelle viendraient s'inscrire tous ceux qui se reconnaissent dans le courant réformiste. Mais le MRG compte surtout sur l'instauration d'un scrutin proportionnel aux législatives pour donner une réelle vigueur à son ambition de centre-gauche. Sarcelles était l'enjeu aujourd'hui d'une bataille extrêmement serrée entre la majorité et l'opposition. C'est le troisième tour de l'élection municipale de mars dernier, après l'invalidation du scrutin pour irrégularité. Face à face, la liste du maire sortant, le communiste Henri Canacos, et celle du RPR Raymond Lamontagne. Un scrutin très serré, mais aussi très surveillé. Dominique Lory est à Sarcelles. Je ne sais pas si la France entière a les yeux tournés vers Sarcelles, mais lorsqu'on bavarde ici avec les gens, on a l'impression de vivre des heures historiques. A gauche, on parle de la nouvelle bataille de Dreux. Dans l'opposition, on parle de la grande lessive en cas de victoire. Cela vous donne une idée de l'ambiance qui règne ici. Et pourtant, à contrario, il n'y a pas beaucoup plus de votants que le 6 mars dernier, à peine 2 ou 3%. Pour être plus précis, rappelons qu'hier, Raymond Lamontagne, candidat de l'opposition, a protesté parce que la grève d'un centre de tri aurait bloqué des votes par procuration. Aujourd'hui, le RPR local a porté plainte pour un faux tract qui circulait en ville. Enfin, la gauche, ayant demandé que dans les bureaux de vote, le numéro des cartes d'électeur soit proclamé à haute voix, ce qui paraît-il illégal, nouvelle protestation de l'opposition. Cela dit, c'est à l'heure du dépouillement que la température risque de monter. Un dépouillement placé ce soir sur haute, très haute surveillance. La gauche l'avait emporté le 6 mars dernier de 36 voix, un résultat annulé pour irrégularité. Tout cela explique que dans les deux camps, on est quelque peu tendu, d'autant plus que cette élection va se jouer, on le sait, dans un mouchoir de poche. Une nouvelle organisation nationaliste corse est née ce matin à Bastia. C'est la réponse des autonomistes à la dissolution de la consulte des comités nationalistes, la CCN. La nouvelle organisation s'intitule le Mouvement Corse pour l'autodétermination. Ce mouvement a été créé en présence de 300 militants nationalistes. Aucun membre de la CCN n'apparaît dans la nouvelle organisation. Jean-Pierre Chevènement était ce soir l'invité de RTL Le Monde. Une petite phrase de M. Chevènement, il faut maintenant mettre la croissance au service de la rigueur. Jacques Delors, de son côté, était l'invité du Club de la Presse d'Europe numéro 1. Selon M. Delors, l'inflation sera inférieure à 9% cette année, mais il faudra faire encore des efforts, et plus particulièrement pour les dirigeants des services publics. Concernant les entreprises ayant contracté des emprunts à des taux supérieurs à 12%, des aides seront accordées. Je vous propose d'écouter M. Delors. Si donc, nous sommes jusqu'au bout obstinés, et que nous arrivons l'année prochaine à 5, alors que les autres seront à 4, on aura réussi ce que, historiquement, on n'avait jamais fait depuis 30 ans. Et je vous assure qu'à partir de ce moment-là, les Français en seront tellement étonnés que leurs comportements changeront, et que pour la bataille économique qui est de créer des emplois, et de devenir compétitifs, nous serons mieux armés. Le résultat qui sera obtenu à la fin de l'année sera un résultat sain, et non pas un résultat truqué ou affiné, comme on l'a fait dans le passé. On m'a dit, par exemple, les tarifs publics. Eh bien, dois-je rappeler qu'en juillet 1981, c'est le gouvernement de la gauche qui, venant après des mois d'attentisme, a augmenté de 17,5% les tarifs d'EDF, et de 23% les tarifs de Gaz de France. Qu'en 82, nous avons augmenté les tarifs publics de 10%, c'est-à-dire un peu plus que la hausse des prix, et EDF de 13,5% et Gaz de France de 10,5%. Qu'en 83, nous avons augmenté les tarifs publics de 8%, comme notre norme, avec 11,5% pour EDF. Alors, quand je vois certains journalistes pleurer sur ces pauvres dirigeants d'EDF de Gaz de France et d'autres, je me dis qu'eux aussi doivent balayer devant leur porte et mieux gérer. Voilà, c'était Jacques Delors, il y a quelques secondes, au Club de la Presse. Les choses semblent s'arranger tout doucement dans la grève des chemins de fer en Normandie. Le syndicat CGT des agents de conduite, à l'origine de la grève, a décidé de suspendre le mouvement de blocage des voies au dépôt de Sudville-les-Rouans, dans un but d'apaisement. Le syndicat a toutefois lancé un appel à la grève pour une durée de 24 heures. La SNCF a précisé que le trafic grande ligne avait bien repris ce matin sur le réseau Paris, Rouen, Le Havre. Et puis, dans la grève des PTT, des opérations de tri ont été assurées la nuit passée dans les centres de Bordeaux et de Rouen. Les postiers ont indiqué qu'ils voulaient ainsi faire comprendre aux usagers l'importance qu'ils attachaient aux services de tri du samedi soir. C'est la pomme de discorde entre les syndicats des PTT et le ministère. Enfin, la semaine sociale qui s'ouvre sera marquée par une manifestation de la CGC, la centrale des cadres. La CGC entend exprimer ainsi sa colère, c'est le mot qu'elle emploie, à l'encontre du gouvernement. Prélude au sommet franco-africain qui s'ouvre demain à Vittel, dans les Vosges, les 20 chefs d'État francophones de ce sommet sont invités ce soir à dîner par le président de la République. Une façon pour l'Élysée d'insister sur les liens privilégiés qui réunissent la France et l'Afrique francophone. Parmi les personnalités attendues ce soir, le président Oufouet de Boigny de Côte d'Ivoire, Omar Bongo, le Gabonais et le président Zahiroa Mobutu. Ces trois chefs d'État soutiennent activement le gouvernement de M. Issenabri que vous venez de voir, reçu par le président de la République. C'est d'ailleurs le Tchad qui devrait dominer très largement les discussions de Vittel. Le point fort donc d'un ordre du jour par ailleurs assez traditionnel. Georges Borteli. La dernière conférence s'était tenue il y a un an à Kitschassa. C'est le rythme normal de ces sommets franco-africains. Un par an, une année en Afrique, une année en France. Au départ, il y a 10 ans, c'était, disons, la réunion d'une petite famille. 9 pays africains francophones, plus la France. Aujourd'hui, la famille s'est beaucoup agrandie. 37 pays, avec cette année comme l'année dernière, le Tchad en vedette. 37 pays participants ou observateurs, dont certains comme le Libérial Angola ou la Guinée équatoriale ex-espagnole, ne sont pas francophones du tout. Mais le noyau de la conférence reste francophone, et francophones, les 20 chefs d'État reçus ce soir à l'Élysée le sont. Demain, tout le monde se retrouve à Vittel. Pour parler notamment de la crise économique mondiale, à ce sujet, les propos très fermes tenus aux Nations Unies cette semaine par François Mitterrand sur la solidarité nécessaire du Nord, riche avec le Sud, pauvre, ne sont évidemment pas passés inaperçus des Africains. Autre type de problème, les évolutions ou les révolutions politiques en cours. La Haute-Volta a un nouveau dirigeant, le capitaine Sankara, dont les voisins observent les premiers pas avec un soupçon d'inquiétude. La question du Sahara occidental sera discrètement évoquée par le roi Hassan II. Enfin et surtout, le problème du Tchad sera au centre de la conférence, alors que les forces rebelles de Goukouni-Wede et surtout les Libyens de Kadhafi campent dans le nord du pays et que 2500 soldats français dissuadent par leur présence les Libyens et leurs alliés de tenter une poussée contre le gouvernement de M. Issen-Abré et contre la capitale Jamena. Au Liban, le cessez-le-feu a été respecté aujourd'hui encore pour la sixième journée constitutive, mais aucune solution n'a été trouvée quant à l'envoi d'observateurs de l'ONU. Et Walid Joumblat, le principal chef de la communauté Druze, a annoncé ce matin la création d'une administration civile dans la région du Chouf. C'est la région où les combats les plus durs se sont déroulés ces dernières semaines. M. Joumblat effectuait une visite dans la montagne où il a rencontré des villageois de la zone des combats. Le chef Druze a par ailleurs annoncé que tous les Palestiniens qui se sont infiltrés dans la montagne à l'occasion des récentes batailles, ces Palestiniens seraient chassés dans une semaine au plus tard. Et de son côté, le président syrien Assad, qui soutient M. Joumblat, a accusé Israël de vouloir tirer les marrons du feu dans l'affaire libanaise. C'est pour cela, selon le président syrien, que les États-Unis ont envoyé leur flotte en rate de Beyrouth. Et il ajoutait, la Syrie n'a pas peur de la flotte américaine. Reste que les bateaux de guerre américains sont toujours ancrés au large de Beyrouth, notamment le plus fameux d'entre eux, le cuirassé New Jersey, véritable monstre des mers, que nos envoyés spéciaux Jacques Abouchard et Patrice Duterte ont pu visiter hier. 270 mètres de long, 56 000 tonnes de jauge, c'est le New Jersey. Vu du ciel, il évoque ces cuirassés de la Deuxième Guerre mondiale qui ont terminé leur carrière sans gloire à la casse. La cloche de bord est d'ailleurs là pour rappeler sa date de naissance, 1943, un an après l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon. C'est donc à la fois un vétéran, un ancêtre et une formidable machine de guerre. En fait, le navire de surface doté de la plus puissante artillerie de la marine américaine. À coups de centaines de millions de dollars, le New Jersey a été refondu et doté de missiles d'une portée de 2400 kilomètres et de fusées Harpoon capables de frapper des objectifs situés à une centaine de kilomètres. Stephen Jackson, l'un des maîtres canonniers du New Jersey, explique les performances redoutables de son navire qui mouille au large des côtes libanaises depuis quelques jours. Au total, neuf pièces de 400 millimètres, le plus gros calibre existant, avec des obus capables de percer neuf mètres de béton à 35 kilomètres de distance. L'armada américaine est très proche de Béry. Des liaisons par hélicoptère sont d'ailleurs ininterrompues entre les différents bâtiments et le camp des Marines installés aux aboris médias de la capitale libanaise. Les effectifs imposants de l'US Navy ne doivent pas faire oublier la présence dans les eaux libanaises d'une vingtaine de bateaux de guerre occidentaux parmi lesquels le porte-avions français Foch, avec à bord ces avions super étendards. Et puis, un peu plus loin, à la limite des eaux internationales, les inévitables bateaux espions, destroyés et croiseurs soviétiques qui observent tout ce bon monde. On apprend chaque jour de nouveaux détails sur la terreur qui règne aujourd'hui en Iran. Après les exécutions sommaires des opposants à l'imam Khomeini, après la répression sanglante des minorités religieuses, après les attentats contre les femmes qui refusent de se soumettre à la loi islamique, la Fédération internationale des droits de l'homme verse une nouvelle pièce particulièrement sinistre à ce dossier déjà lourd. D'après cet organisme, on viderait de leur sang les condamnés à mort pour soigner les blessés de la guerre. Bruno Albin a rencontré l'auteur de ce rapport. Vous évoquez dans votre rapport le cas de prisonniers dans les prisons iraniennes que l'on vide de leur sang. Sur quoi vous fondez-vous pour évoquer ça ? Je me fonde sur une circulaire qui est tout à fait officielle, qui émane de la plus haute autorité judiciaire du régime de Téhéran, qui a demandé que systématiquement, les prisonniers, avant d'être exécutés, soient vidés de leur sang afin que ce sang soit transfusé sur les combattants iraniens dans le front irano-irakien. Mais cela va beaucoup plus loin, parce que nous savons que des personnes qui avaient été condamnées à des peines de prison ont été exécutées. Cela veut dire simplement une seule chose. Compte tenu du fait qu'en Iran, il faut quelques minutes, voire quelques secondes pour condamner quelqu'un à mort, cela veut dire que lorsque l'on manque de sang, lorsqu'il n'y a pas de condamnés à mort disponibles sous la main, eh bien on prend les prisonniers qui sont détenus et on les vide de leur sang et par la suite on les exécute, même s'ils n'ont pas été condamnés à mort, parce que l'on a besoin de sang. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces cas de violation des droits de l'homme dans un pays où les principaux dirigeants disent que le thème des droits de l'homme est un mythe capitaliste et impérialiste ? Effectivement, c'est le discours qui est tenu par l'imam Roménie. Je me souviens quand même que lorsqu'il était à Nofle-le-Château, il s'appuyait sur ces droits de l'homme. Cela étant, la pression qui peut s'exercer contre le régime de Téhéran est très simple. Le régime de Téhéran a des relations économiques avec un certain nombre de pays et ses principales relations sont avec le Japon, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Alors, si les mots ont peu de poids sur le régime de Téhéran, je pense que l'arme économique contre un pays tel que l'Iran peut être exercée et peut avoir une certaine efficacité. C'est alors aux gouvernements qui se prétendent démocratiques, qui se prétendent soucieux des droits de l'homme, de prendre leurs responsabilités, et là je pense notamment à ces trois pays. Et je voudrais ajouter que Christian Rostocker nous a apporté des photos effroyables que nous avons préféré ne pas vous montrer, mais qui attestent du climat qui règne aujourd'hui en Iran. Peut-être du nouveau, dans l'attentat de Marseille, les policiers continuent à entendre de nombreux témoins. Et s'ils n'ont toujours pas de pistes précises, ils sont maintenant persuadés que la bombe qui a fait un mort et 26 blessés à la Foire internationale était bien télécommandée. Sans transition, nous passons au vélo, ou plutôt à la bicyclette, car les amateurs de la petite reine ont cette semaine leur salon, le salon du cycle et du motocycle qui se tient à la porte de Versailles jusqu'au 9 octobre. L'occasion de se pencher sur l'industrie de la bicyclette en France, car si les Français sont de plus en plus nombreux à pousser sur les pédales, au moins le week-end, l'industrie du vélo, elle, se porte assez mal. Alain Doubeski. Devinette, qu'est-ce qui permet de se déplacer rapidement, surtout en ville, de se promener à la campagne, qui est bon pour le cœur, ne coûte pas trop cher, pète aux garçons autant qu'aux filles, de 3 à 80 ans ? Réponse, la bicyclette. Sportive, rustique, snob, drôle, pratique, chacun la choisit selon sa personnalité, selon l'usage qu'il veut en faire. Une précaution tout de même, regarder devant soi est très important. Un monsieur doit éviter de regarder les jeunes filles situées derrière lui, surtout lorsqu'il est sur un vélo. 20 constructeurs français produisent un peu plus de 2 millions de bicyclettes par an, courses et demi-courses, représentant la moitié de la production. Touristes et routières, un quart. Le dernier quart se partage entre les pliables, les bicrosses et les cycles sportives. La France exporte beaucoup plus de bicyclettes qu'elle en achète à l'étranger. Depuis 3 ans, production et vente diminuent. L'explication, elle est malheureusement simpliste. Il y a une conjoncture légèrement défavorable au bien de consommation durable. Le vélo n'y échappe pas. Donc cette année, il faut s'attendre à une baisse de 10 à 15%, mais sans signification sur la pratique de la bicyclette et le goût des Français pour la bicyclette. Est-ce qu'on peut dire que, comme pour l'automobile, il y a des nouveautés dans le vélo ? Oui, il y a effectivement deux grandes nouveautés. Le vélo cross, qui en est à sa 3 ou 4e année sérieuse. Ça devient un grand marché en ce qui concerne les enfants, plus spécialement les garçons de 6 à 14 ans. Et alors tout nouveau, celui-là, le mountain bike, c'est-à-dire le vélo de montagne. Il y a eu déjà des utilisations sur des pistes de ski l'été dernier en France. Et c'est une nouvelle utilisation très intéressante, un nouveau concept de la pratique de la bicyclette. Est-ce que les consulteurs français fabriquent cette bicyclette ? Il y a actuellement deux constructeurs français qui les fabriquent, en tout cas à ma connaissance. Les autres, actuellement, les importent pour l'instant. Mais je crois que très rapidement, chacun essaiera de les intégrer dans sa propre fabrication nationale, car c'est assez la mentalité dans notre profession. Dans l'industrie du cycle, on peut facilement inventer, varier. En effet, les constructeurs ne fabriquent que les cadres. Ils adaptent sur leurs cadres les pièces et équipements fournis par environ 200 entreprises. Ce sont ces pièces rajoutées qui vont personnaliser le vélo. Tu n'es pas rentré à le valoir avec ça ? Mais un ennui technique fait rarement oublier les bonnes heures passées autrefois. En Coupe Davis, la France a craqué face à l'Australie, puisque Noah n'a pu résister à Fitzgerald, tandis que le compte était exécuté par cash. Les balles décisives de ce match avec Roger Zabelle. On comptait sur Yannick Noah. On le croyait en mesure de réduire le score à la marque. On se trompait et pourtant se battre Noah connaît. Et ça lui plaît. Malheureusement pour lui, Yannick Noah est tombé sur un Fitzgerald, pour qui la Coupe Davis vaut bien l'Amérique à cause. Fitzgerald va gagner en 4-7, 13-11, 4-6, 6-3, 6-4. Et c'est l'Australie qui jouera en finale contre la Suède en décembre à Melbourne. La 28e édition des 6 heures motonautiques de Paris se déroulait aujourd'hui sur la Seine. Le motonautisme, c'est une sorte d'épreuve de Formule 1 sur l'eau. Le circuit était cette fois long de près de 5 km entre le pont d'Yéna et le pont du Guerre-Igliano, Henri Bodiguel. C'est la 29e fois depuis 1955 que le métro ralentit pour contempler les berges de la Seine envahies par les concurrents des 6 heures. 50 bateaux de 750 cm de clube à 2 litres de cylindrée vont s'affronter sur 4 km entre les ponts de Birakeim et du Guerre-Igliano sous la bienveillance de la tour Eiffel. 11 heures précises et c'est parti pour une ronde que les plus puissants vont parcourir en dépassant parfois les 180 km heure. Problème numéro 1 pour les moins rapides, la visibilité. Constamment aspergés par les bateaux qui les doublent, les pilotes naviguent pratiquement à l'aveuglette. Mais tous ont en commun le problème du clapot provoqué par le vent et le remous des hélices, un clapot d'autant plus vicieux qu'il est aggravé par l'étroitesse du plan d'eau. L'habileté du pilote consiste alors à marcher le plus vite possible en évitant d'enfourner dans la vague et surtout de décoller sur le sillage de ce qui précède. Beaucoup d'incidents aujourd'hui, beaucoup d'abandons aussi puisque plus de la moitié des concurrents n'ont pas réussi à terminer. Une épreuve largement dominée par les britanniques Hill et Williams sur une coque Burgess équipée d'un moteur Mercury. Ouverture demain du master des chiffres et des lettres, l'émission d'Antenne 2, du travail en perspective pour les dictionnaires. Ce super tournoi se déroulera au parc des expositions de Nîmes et opposera les champions des années passées. Mais au-delà de l'émission elle-même, les chiffres et les lettres ont suscité une véritable mode en France. De nombreux téléspectateurs voulant sans doute prolonger chez eux leur rendez-vous avec Patrice Laffont. Le reportage de Michel Perrault. Voyel, Consonne, Consonne, Voyel a un refrain qui depuis 18 ans retentit chaque soir dans plus de 5 millions de foyers. Avec une telle audience, des chiffres et des lettres est devenu un jeu national. Conséquence normale, plusieurs passionnés se sont rassemblés dans des clubs. Il y a beaucoup de clubs qui veulent un jour, qui veulent plus le lendemain, mais enfin je crois qu'il y en a une centaine d'officiels. C'est bien, c'est bien parce que je crois qu'il y a 4-5 ans, il y avait 3 ou 4 clubs. Il y avait Nice évidemment qui a démarré, ensuite il y a eu le club de M. Mandras à Marseille, et puis bon, il y a eu tous ces clubs qui sont venus se greffer un peu, et on arrive à une centaine d'officiels je crois. Le club de Paris compte ainsi une centaine d'adhérents, de tous âges et de tous milieux. La plupart d'entre eux se retrouvent chaque mercredi et dimanche pour des tournois exactement identiques à ceux de l'émission. J'aime bien déjà l'ambiance ici, et comme je suis un joueur invétéré, j'essaye de venir le plus souvent possible. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce jeu-là ? En lettres surtout pour apprendre des mots nouveaux, et puis pour le plaisir de jouer, pour les chiffres, plutôt la gymnastique de l'esprit, avec les chiffres, c'est tout. Et de quoi vivent ces clubs ? Alors là, c'est la grande question. Enfin, le trésorier, il est trésorier pour... À l'heure actuelle, malheureusement, nous ne vivons que des cotisations de nos adhérents. Nous espérons que dans l'avenir, notre activité sera reconnue de façon plus officielle, de façon à pouvoir bénéficier soit de subventions, soit de locations à tarifs privilégiés dans des salles municipales ou autres. Voilà les chiffres et les lettres élevées au rang des grands jeux populaires, comme le bridge, les échecs ou le scrabble, avec des super champions et des vedettes. Ils ont leurs admirateurs et leur prestige suscite des vocations. Il ne manque plus qu'une fédération des clubs. L'idée fait son chemin. Le Béco nouveau est arrivé. Les Parisiens peuvent voir depuis hier soir son nom, qui clignote en bleu, blanc, rouge, au fronton de l'Olympia. Quelques nouvelles chansons, mais aussi beaucoup d'anciennes, et toujours le trac et une cravate à poids. Jean-Claude Darigo a assisté à la première de Gilbert Béco. Gilbert Béco, QV 1983 Il ne faudrait jamais commencer par la première, il faudrait commencer par la seconde. Ça, vous avez toujours le trac. Oui, mais oui, c'est comme ça. Il paraît que c'est ça les grands professionnels. Ah, j'en sais, à ce moment-là, je suis un très, très grand professionnel. Vous allez revenir tous les soirs? Mais bien sûr! Vous ne vous connaissez pas! Sylvain Béco! 1h50 de chansons sans entr'acte, Gilbert Béco, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, danse, saute, transpire. Au Japon, par exemple, on l'appelle le chanteur à ressort. Après de nombreuses tournées à l'étranger, c'est le retour pour deux mois devant le public parisien. J'aime Jean-Claude, les jolies vacances, quand il tente Jean-Claude Béco, oui, les jolies vacances, que notre tonton se payait. Un récital avec quelques chansons nouvelles, mais surtout beaucoup de succès des 15 dernières années. des succès repris et scandés par des amis, des complices qui manifestement sont venus pour ça. Pour votre vocation, c'est de divertir, non? Seulement. Pas de message? Je n'ai de leçons à donner à personne. Vous savez, l'important, c'est de passer une bonne soirée. C'est une pirouette, mais c'est vrai quand même. Une bonne soirée, c'est quoi? Une bonne soirée, c'est quand on oublie qu'il y a ceci, qu'on oublie qu'il y a cela, qu'on s'éclate, qu'on s'amuse, parce qu'il faut absolument s'amuser maintenant. Monsieur 100 000 volts, 56 ans, et pas une rime. La météo, avec Brigitte Simonetta, qui ne chante pas de peur de faire pleuvoir. Exactement, oui, je n'oserais pas me livrer à cet exercice, très pérueux, et puis la météorologie nationale serait furieuse. Alors, tenez, pour ce soir, nous allons détourner légèrement un dicton. Souvent, le temps varie, bien folle, qui s'y fit? Oui, tout cela pour vous dire que la matinée peut être nuageuse, l'après-midi ne l'est pas forcément. Regardez la photo satellite, il y avait encore aujourd'hui beaucoup de nuages sur la moitié nord du pays, ils se sont déplacés légèrement vers l'est, et demain, c'est ça qui arrive. Et tout cela nous donne comme tendance sur la carte. Le matin, donc, très nuageux, au nord de la Loire, avec probablement de la bruine sur les côtes de la Manche, du brouillard au sud, et l'après-midi, deux très belles éclaircies sur la moitié nord, et un vrai beau temps sur la moitié sud. Le baromètre est en légère hausse parce que l'anticyclone est là, toujours. Le thermomètre, lui, reste stable avec des températures très douces, minimum 19 degrés à Cherbourg et à Brest, maximum 28 degrés à Nîmes et à Perpignan, et entre les deux, une moyenne nationale de 23 degrés. Demain, nous serons le lundi 3 octobre, le soleil se lèvera 6h53, il se couchera 18h26, ce sera la Saint-Gérard, patron des commissaires-priseurs. Fin de cette édition, vous retrouverez Claude Sérillon aux alentours de 23h15. Il développera les résultats sportifs de cette journée. Demain, 12h45, Noël Mamère, et à 20h, c'est Christine O'Krent qui sera dans ce studio. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada